Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer, je vais répondre à la question du juge Lavergne en ce qui concerne le bureau 62. Le bureau 62 et 63 ne peuvent pas seulement être considérés comme inscrits sur le document E3, bar 849, dont j'ai fait référence tantôt. Mais comme je l'ai dit, le 20 mai 2012, dans la déposition de Doik, à 15h02, Doik a parlé de Son Sen. Et il dit, mon supérieur avait plusieurs surnoms. Dans l'armée, il est appelé Frère 89. La S21, lorsqu'on lui adressait des courriers, l'on marquait à l'attention du frère 62. Et dans sa déposition, dans le cas du dossier 001, document E3, bar 5804, à 9h25 du matin, il parle des bureaux 62 et 63, ou comme étant le bureau de la logistique de l'état-major. J'espère que ceci répond à votre question. Monsieur le témoin, je vous ai parlé, avant la pause, de plusieurs divisions, de la hiérarchie au sein de ces structures militaires. J'ai commencé par vous citer un extrait de ce que vous aviez dit. Vous avez affirmé que vous accomplissiez les tâches d'un soldat ou les tâches de l'unité militaire, car S21 relevait pleinement de l'état-major. Je vais vous lire un extrait de la déposition de Doik sur ce même sujet. Et je vous demanderai si, oui ou non, vous êtes d'accord avec lui. Monsieur le Président, il s'agit de la déposition de Doik dans le dossier 002 du 10 avril 2012, document E1, bar 62.1, à 15h33 de l'après-midi. Voici ce que Doik a dit à la Chambre. En tant que régiment indépendant, S21 relève de l'état-major. Pour ce qui est de la logistique, de l'armée et du ravitaillement militaire, des vêtements, des uniformes, par exemple, et tout ceci relève directement de l'état-major. Fin de citation. Êtes-vous d'accord avec cette déposition de Doik, monsieur le témoin ? Le témoin, je suis d'accord avec cette affirmation quand les sources d'unité relève de l'état-major. Tanat, ancien membre de la division 103, exerçait la supervision générale de cette division. Je suis donc d'accord avec cette affirmation. Question. Les choses avaient-elles changé entre 1975 et 1979 ? Ou la situation est-elle restée la même à votre connaissance ? La même en termes de hiérarchie et de structure militaire, entre autres. Réponse, je n'ignore si la hiérarchie ou la structure militaire avait changé ou était restée la même. Comme je l'ai dit, je me concentrais uniquement sur mon travail. La défense. Très bien, monsieur le témoin, je vais maintenant parler de Doik et de la position qu'il occupait dans l'armée ou dans la hiérarchie. Lorsqu'il a été entendu dans le cadre de sa propre affaire devant les juges d'instruction, lui, ou plutôt son avocat, son avocat. On le compare à un colonel dans l'armée. document E35725, en Khmer 001, 45, 43, 4. Je vous donnerai la côte en français un peu plus tard. L'interprète n'a malheureusement pas saisi la côte en anglais. Monsieur le témoin, l'avocat de Doik le qualifie de colonel dans l'armée. Le président, veuillez patienter. L'accusation a la parole. Merci. L'interprète en français n'a pas entendu le numéro d'IRN en anglais, donc ne pourront pas vérifier ce qu'a dit Doik. D'autre part, j'aimerais demander à la défense de pouvoir donner le numéro du document d'abord, avant de faire une longue introduction, parce que sinon, on n'a pas le temps de rechercher le document et de voir si la citation correspond. Donc, au lieu de dire, l'avocat l'a comparé à un colonel de l'armée et puis après nous donner le 3, peut-être nous donner le 3 d'abord, et ensuite lire ce qu'a dit l'avocat à l'époque, parce que sinon, ça va trop vite, on ne peut pas... Le lawyer a dit ce qu'on a dit. Avant de nous donner la référence, il est mieux de nous donner la référence pour que nous puissions nous dérouler et nous nous acquitterons de ce que le lawyer a dit avant la question est demandé. Je sais qu'il est tentant d'utiliser directement le contenu du document. Il faudrait d'abord donner la source puis confronter le témoin avec le document, surtout lorsqu'il s'agit des propos tenus par l'avocat de quelqu'un d'autre. La défense, je n'ai aucun problème à poser des questions ouvertes. Pour répondre au procureur, il s'agit de commentaire 3 bar 50, 751, en anglais 001 457 et en commune 0014 54 434. Monsieur le témoin, Si vous devez comparer tout à un militaire de nos jours ou sous le régime de Long Nol, comment le décririez-vous ? Serait-il un commandant, un colonel ou plutôt un général ? Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. D'après les conclusions, lorsqu'il est arrivé, il avait un rang du niveau de la division. Il était l'adjoint de Tannat à la PG. C'est ma conclusion, mais comme je l'ai dit, je n'en suis pas sûr. La défense, je vais embrayer sur cette réponse. Vous avez dit qu'il avait le même grade qu'un commandant de division. Est-ce que je vous ai bien compris ? C'était là ma conclusion. Il avait le grade d'un commandant de division. Il avait été l'adjoint de Tannat. qui était un anjoin au niveau de la division. Il avait donc un rang du niveau de la division. Question. Est-ce une affirmation de source sûre ou est-ce là une conclusion de votre part ? Réponse. Ce n'était pas là l'advention officielle de cette personne. Comme je l'ai dit, j'ai présumé qu'étant l'adjoint du commandant, il avait un rang du niveau de la division. Et puis, il a succédé à Tannat. J'en avais donc conclu qu'il avait un rang du niveau de la division. Avez-vous jamais vu Duik en présence du commandant de la division ? Avez-vous vu mener des études en présence du commandant ou du commandant adjoint de la division ? Question de la défense. Je pense que je ne sais rien sur ce point, notamment la présence de cette personne aux séances de formation organisées par la division. Car moi, je n'étais qu'un subordonné. La défense, je le comprends. Je vais essayer de poser la question autrement. Connaissez-vous aujourd'hui qui est le premier ministre de ce pays ? Le témoin, pouvez-vous reposer votre question ? Je ne l'ai pas entendu. Ma question est la suivante. Savez-vous quel est le premier ministre de ce pays à l'heure actuelle ? Réponse, oui. L'actuel premier ministre est Samdak Kounsan. Question, savez-vous s'il occupait des fonctions militaires sous le régime du Kampochiha démocratique ? Pardon. Je n'ai pas entendu la réponse. Je l'ignore. J'ignore le rôle qu'il joue ou les fonctions qu'il exerce sous le Kampochiha démocratique. La défense, je vais vous aider en vous disant ce qu'a dit d'où que de la position de l'actuel premier ministre. C'est le document 3 bar 106 en clair 0-0. French, 001-77-645-46, excuse-moi, en anglais, 001-77-635. Il a dit qu'Hun Sen avait le même rang que moi, à savoir commandant de régiment, mais il avait sous ses ordres des combattants. Fin de citation. L'URN en anglais, 0017-716-63, en français, 0017-716-45-64. D'où il semble le comparer à un commandant de régiment. Est-ce que vous pouvez réagir à cette affirmation? L'URN en anglais, 0015-77-25. Réponse. En ce qui concerne cette comparaison, je ne suis pas certain de la position de l'actuel premier ministre. de l'Assemblée nationale. Et comme Nat étant le commandant de la division, le député aurait eu le pouvoir de la division à cette individuelle. Et comme je l'ai dit, je ne connaissais pas quelles étaient les fonctions officielles de cette personne. La défense. Laissons le premier ministre de côté. Vous êtes un membre de l'armée. Vous avez été dans la division 12 en 703 dans le régiment indépendant 21. La position hiérarchique de Duik dans l'armée était-elle celle de commandant de régiment? Nish Jungman. I am not able to draw a conclusion on this particular issue. Je n'étais pas tiré de conclusion sur cette question. Il n'y avait pas de nomination officielle à l'époque. Je ne suis donc pas sûre s'il était commandant de régiment ou plutôt commandant de division. Tout ce que je sais, c'est qu'il était le chef et il était effectivement le chef de S21. L'Urn en français de cette citation c'est 00145476. Monsieur le Président, je vais essayer de poser la question différemment à Monsieur le témoin. Duik a dit quelque chose au sujet de S21 et le régiment 21, document E3, 1578, en clair, 00178, 023, l'Urn en anglais 001, 1,4, 5, 49. Je vous donnerai l'Urn en français plus tard. Duik dit que S21 est comparable à un comité de district lorsqu'il s'agit de prendre des décisions pour l'arrestation des personnes rééduquées. En termes de niveau, il compare S21 à un comité de district. est-ce que vous pouvez réagir à ce propos? Je ne peux pas faire de comparaison Je ne peux pas faire de comparaison comme ma compréhension entre la structure du comité de district est limitée. Je ne connais pas quels étaient les pouvoirs de ce comité de district. Je le comprends, monsieur le témoin, il n'y a pas de problème. L'Urn en français c'est 001-7-8035-36. Je vais revenir à ce qu'a dit l'avocat de Duik lorsqu'il a comparu pour la première fois dans son dossier devant les juges d'instruction. Son avocat a dit ce qui a été dit au URN dont j'ai fait référence mais il a ajouté que Duik pouvait être comparé à un colonel de l'armée et a dit, je cite, il était très distant de ceux de l'échelon supérieur. C'est bizarre. Est-ce que l'avocat est un témoin ? Quelle est votre position ? Si je vous comprends bien, ceci a été débattu dans le cadre d'une décision juridique. Quelle est la gravité des propos d'un avocat ? La défense. Parce que Duik a dit qu'il est totalement d'accord avec ce que son avocat avait dit au juge. Donc ce n'est pas seulement l'avocat qui a fait cette affirmation mais Duik a adhéré à ces propos. L'avocat a dit que Duik était très distant de ceux de l'échelon supérieur. Est-ce que vous avez observé ce fait à l'époque ? Étiez-vous en mesure de le faire ? de l'échelon supérieur ? Je ne peux pas établir une telle comparaison. tout ce que je sais c'est que lorsqu'un commandant des divisions était nommé à la tête d'un bureau de la défense. Son adjoint avait les mêmes pouvoirs que le commandant. C'est ma conclusion à moi et je n'en suis pas sûre. La défense, très bien. Je vais avancer. Que pouvez-vous nous dire sur le lien existant entre la division 703 précédemment division 12 et le régiment 21 en matière de personnel ? Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de personnes de la division du régiment 21 qui provenaient de la division 703 ? Et combien de personnes comme Duit par exemple ne venaient pas de la 703 ? Réponse. Interruption du Président. Veuillez passer à l'intervention Monsieur le témoin de l'accusation à la parole. J'ai l'impression qu'il y a eu un glissement sémantique progressif de la part de la défense parce que maintenant il semble que la défense est considérée comme établie qu'il s'agisse bien d'un régiment 21. Je ne crois pas que ce soit ce que le témoin ait dit en tout cas. Je ne crois pas que ce soit utile de qualifier les interne dans ce cas-là dans le cadre de ces questions de régiment 21. Merci. 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 Je suis un peu perplexe par rapport à cette dernière remarque. Non seulement on peut voir dans tous les documents de l'armée que c'est effectivement le régiment indépendant 21, mais je viens également de citer Duik dans sa déposition le 10 avril en cette affaire où il dit en tant que régiment indépendant, S21 relève de l'état-majeur. Et je crois que c'est très clair. Permettez-moi de revenir à ma question. Monsieur le Temer, pouvez-vous nous dire combien de cadres du régiment 21 provenaient de la division 703 et combien n'en provenaient pas, y compris Duik, Pong et Chan, j'imagine. Pouvez-vous nous le dire ? J'ai déjà dit que j'ignorais qu'il était l'effectif total de personnel de S21. Il y avait les unités et des interrogateurs. Et je ne sais que le total nombre de cadres et si vous voulez savoir en détail le total de personnel de l'unité de S21, c'est Ming qui peut vous renseigner sur l'effectif total du personnel du S21. La défense, je vais vous soumettre ce qu'a dit Duik pour avancer rapidement, le seul témoin. Monsieur le Président, c'est l'une de ses dépositions devant le tribunal militaire. C'est un document en code D, il n'a pas encore de E3. 6.52 4.40 C'est le document D2-88-96.52.4.40. L'interprète n'a malheureusement pas suivi les deux ARN en Khmer et en Nouveau. Duik a dit devant le tribunal militaire que 95% des cadres de S21 provenaient de la division 703. est-ce que ce pourcentage de 95% est exact ? Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, vous avez la parole, le Président. Désolé pour l'interruption, mais la référence du document a été citée très, très vite. L'interprète n'a pas pu vraiment le restituer. Nous n'avons pas non plus eu les ARN. Et puis, concernant la question, il faudrait savoir à quel moment la citation intervient, c'est-à-dire est-ce que c'est au début du fonctionnement des 1D1 ou c'est vers la fin ? Est-ce que cette proportion pourrait avoir changé ? Non, ce serait peut-être dire que la question porte sur une période précise. La défense, je vais redonner la code du document. C'est le document 2, bar 288, bar 6, point 52, bar 4, point 40. L'ERN en anglais, 00329 399, en Khmer, 00095680, en français, je le donnerai plus tard. La période à laquelle se réfère n'est pas très claire, car son témoignage devant le tribunal militaire n'est pas très approfondi. Cela dit, Monsieur le témoin, est-ce qu'à un moment donné, le régiment 21 ou le centre 21 comprenait à plus de 95% des cadres de l'ancienne division 703. de la division 703. Je vais donner des déclassissements. S21 était placé sous le commandement de la division 703. C'est lui qui avait choisi les cadres de la division 703, mais j'en ignore le nombre exact. Lorsque j'étais à la PJ, Tanat était chargé de la gestion des forces. Et je ne suis pas sûr si Tanat les cadres de l'ancienne division 703. La défense, est-ce que Hui, Himhui, Peng, Ho, Meng étaient tous des anciens cadres de la 703 ? Réponse, oui, c'est exact. La défense. Je vais maintenant vous soumettre un autre document, un document qui vous a déjà été soumis la semaine dernière, le document E3-84-93, urène en anglais, 00181-623 en français. Il n'y a pas de version française, en Khmer 0009-5505. C'est un document que je demande avoir projeté à l'écran, Monsieur le Président. Oui, votre demande est évoquée. Le Président, vous y êtes autorisé. Là, c'est. La semaine passée, si je me souviens correctement, vous avez dit de ne pas reconnaître ce document. Mais si je ne m'abuse, vous avez dit que ce document provenait de l'époque à laquelle Nat était encore responsable. Est-ce que c'est exact ? Non, ce document ne date pas de l'époque où Nat était responsable. Je n'ai pas sous les yeux la citation exacte dans la transcription. Cela étant, à l'intention de votre avocat, je fais référence à ce document, car il s'agit en réalité de deux documents. J'ai en main le document en question. Khmer 0009-5505. La liste s'appelle « liste de contrôle quotidiennes des prisonniers ». Et en haut, on voit la mention « office 21A », « office 21C », et ensuite « nombre total de détenus ». On pourrait peut-être afficher ça à l'écran. On pourrait peut-être afficher ça à l'écran. La défense. Monsieur le témoin, pouvez-vous regarder ce qui apparaît à l'écran ? Je répète ma question, Monsieur le témoin. Est-ce que ce document date encore de l'époque à laquelle Tanat était le responsable ? Réponse. C'est un document qui date de bien longtemps. Je ne sais pas très bien qui était le responsable au moment où a été établi ce document. Juge Lavergne, je vous en prie. Oui, peut-être que pour l'information du public et pour les besoins du transcript, c'est-à-dire qu'il est adapté sur ce document. C'était justement ma question suivante. Monsieur le témoin, en bas de cette page, il y a une date. Autrement dit, cette liste quotidienne pour le contrôle des prisonniers a été établie, peut-on lire, le 11 avril 1976. Voyez-vous cette date ? Réponse. Oui, je vois cette date au mois d'avril 1976. La défense. Je pose à nouveau ma question. Je pense que vous avez dit que ce document datait de l'époque où Nat était encore responsable. dans ce contexte, ce document correspond-il à la période où Nat était encore responsable du bureau S21 ? Réponse. Comme je l'ai dit, à Twoslang, je n'ai pas vu Tanat. Je ne suis pas bien certain concernant ce document. Toutefois, s'il a été établi le 11 avril 1976, à l'époque, Tanat n'était pas le responsable. Toutefois, je ne sais plus quand ça s'est passé exactement en 1976. Je sais que ça a eu lieu en 1976, mais je ne sais plus durant quel mois, la défense. Je comprends. Dernière tentative de ma part, on peut voir S21A et S21C dans ce document. Est-ce que ceci correspond à la période où Nat était encore responsable, ou bien est-ce que ceci correspond à la période durant laquelle Duke lui avait succédé ? Des réponses. Il m'est difficile de me prononcer. Ce document a été établi par le bureau des interrogateurs. Je ne peux pas dire avec certitude si ce document a été établi quand Nat était le responsable. de la défense. Pas de problème. Je passe au document E3-1062-10062. Ce document n'a pas été traduit. Il n'existe qu'un ERN en Khmer. Je ne vais guère aborder la teneur même du document. ERN en Khmer, 01-01-2815. On pourrait peut-être, Monsieur le Président, faire apparaître ce document à l'écran. Le Président, allez-y. La juge, est-ce que les services compétents peuvent garder ce document à l'écran pendant que les parties l'utilisent ? La défense, cela relève de la régie. Et voilà. Monsieur le témoin, veuillez vous référer au deuxième nom qui apparaît en partant du haut. Est-ce que vous voyez ce nom ? Est-ce que vous pouvez lire ce nom pour moi, s'il vous plaît ? La défense, veuillez me lire ce nom. Le nom est Diem-Sam-Bat. Ensuite, on lit Kabalt-Nor, Phnom Penh, unité de 50 hommes, division 170, zone Est, et il a été arrêté le 4 avril 1976. Question. Reconnaissez-vous ce document ? Réponse. Oui. Oui. Je reconnais ce document, c'est de l'Office 21. Ce document provient du bureau 21. Question. Est-ce que c'est vous qui avez établi ce document ? Réponse. Oui. Oui. C'est moi. Question. Vous rappelez-vous à quel endroit vous vous trouviez quand vous avez établi ce document. Étiez-vous déjà à Toulsling ou étiez-vous ailleurs ? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne sais plus exactement à quel moment je suis allé travailler à la prison de la PJ ou à Toulsling. Et donc, je le répète, je ne sais plus bien quand je suis arrivé à la PJ ou à Toulsling, à Toulsling. C'était précisément l'objet de ma question suivante. Vous ne savez pas si vous avez établi ce document à la PJ ou bien si vous l'avez fait quand vous étiez désormais à Toulsling. Réponse. C'est exact. La défense. Je passe au document suivant. J'aimerais aussi, M. le Président, le faire apparaître à l'écran. E3 bar 1038. Et l'ERN en Khmer. That document is 0000 8144. En anglais, 0000 8147. Et en français, 002 808 74. Monsieur le témoin. Vous ne pouvez pas reconnaître ce document puisqu'il a été établi par Dewey. qu'il concerne un ennemi qui s'est emparé d'une arme et qu'il a retourné contre lui. J'attends que la page apparaisse à l'écran. Ça y est. Donc, M. le Président, Duit a établi ce document le 16 novembre 1976. Mais, à cette page, il parle de l'impression de l'expérience des chefs. Ça date de novembre 1976. Savez-vous si Nat jouait encore un rôle quelconque dans le cadre du fonctionnement des S21 ? Je ne sais pas si Nat jouait encore un rôle quelconque dans l'office 21 de novembre 1976. Je ne sais pas si Nat jouait encore un rôle quelconque dans l'office 21 de novembre 1976. Je ne sais pas s'il a exercé de quelconque fonction après qu'il a été retiré. La défense, merci. Nous allons évoquer vos fonctions à S21, mais avant cela, j'aimerais que vous pensiez à la dernière journée où vous avez travaillé à S21. Vous avez déjà répondu à diverses questions sur ce point. Mais, savez-vous ce qui est arrivé au document de S21, le jour où sont arrivées les groupes vietnamiennes, ou encore, au cours des semaines qui ont précédé cette arrivée des Vietnamiens en janvier 1979 ? Réponse. Je ne sais pas bien si des documents ont été déplacés avant l'arrivée des Vietnamiens. Je n'étais pas bien au fait de l'évolution de la situation à l'époque. Est-ce qu'on a eu le temps de détruire des documents de S21 le jour de l'arrivée des Vietnamiens ou durant les semaines précédentes ? Merci, Monsieur le Président. Je crois que les questions devraient être dirigées vers le témoin, et en particulier... Je voudrais dire que les questions devraient être portées sur les documents dont le témoin pouvait s'occuper. Déjà la question précédente était trop large. Nous savons que les documents sont partout dans l'extérieur. Je crois qu'il faudrait centrer les documents sur les documents qui étaient sous la charge de Monsieur et non pas portant sur l'ensemble des documents de S21, étant donné qu'il était à l'intérieur de la prison, à l'extérieur. Maître, je ne suis pas d'accord. Ma question vise tous les documents, et pas seulement les documents dont s'occupait le témoin. Ma question est de savoir s'il sait si un ordre a été donné, en général ou en particulier, de détruire quelque document que ce soit parmi les documents de S21. Voilà bien l'objet de ma question. Le Président. La question est autorisée. La Chambre souhaite entendre la réponse. Veuillez répondre, Monsieur le témoin. Le témoin. Avant l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, Hor ne m'a donné aucune instruction tendant à détruire tel ou tel document. Les documents étaient encore sur place à l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh. Maître Coppe, comment se fait-il que vous le sachiez ? Comment pouvez-vous savoir que tous les documents étaient encore quelque part dans l'enceinte de S21 au moment de l'arrivée des Vietnamiens ? Réponse. Comme je l'ai dit, je ne peux pas dire ce qu'il en est des documents d'unité des gardes. Et pour ce qui est des documents en ma possession, à savoir les biographies de prisonniers, Hor ne m'a pas donné pour instruction de détruire ces documents. Question. Y a-t-il eu des conversations entre les cadres de S21 ? Après leur fuite, ont-ils discuté entre eux d'un ordre qui aurait été donné de détruire ou de ne pas détruire des documents ? Réponse. Je n'en ai pas parlé avec deux ou avec Hor. En effet, chacun a pris la fuite de Phnom Penh individuellement et on n'a pas évoqué la destruction de documents. Question. Le jour où vous-même et d'autres avez fui devant l'arrivée des Vietnamiens, des troupes vietnamiennes, est-ce qu'une panique ou une surprise a été ressentie lorsque vous avez entendu le bruit des chars vietnamiens qui approchaient ? Réponse. Le jour où les vietnamiens arrivaient à Phnom Penh, je n'ai pas eu de connaissance de leur arrivée. Et seulement quand leurs chars sont arrivés à Phnom Penh, j'ai entendu le bruit, que j'ai pris conscience de leur arrivée. Je n'en avais pas connaissance auparavant. C'est à ce moment-là que nous avons pris la fuite. Question. Donc, ce jour-là, ça a été une grande surprise. Et il y a également eu de la panique, n'est-ce pas ? Réponse. C'est exact. Toute dernière question sur ce point. Savez-vous où Duik conservait ses documents ou encore des copies de documents de S21 ? Savez-vous s'il utilisait un endroit particulier pour garder ses documents ? Réponse. Je ne peux rien dire sur les documents de Duik, car son bureau était à l'extérieur de l'enceinte. Je ne peux pas dire grand-chose concernant ses documents. La défense. Savez-vous s'il avait un garage contigu à sa maison ? Un garage où il aurait entreposé ses documents ? Je ne savais pas bien où vivait et travaillait Duik, puisque c'était à l'extérieur de l'enceinte principale. Je ne peux donc pas vous dire quoi que ce soit sur l'endroit où il a pu entreposer ses documents. Je n'étais pas habilité à me rendre à cet endroit. La défense. Merci, Monsieur le témoin. Laissons de côté cette dernière journée passée à S21. Revenons à votre travail à S21. Mais avant cela, il me faut vous poser une question, portant à nouveau sur la structure hiérarchique. Quel souvenir avez-vous gardé concernant S21 ? S'agissant des fonctions et du rôle de S21 par rapport à S21, je n'en suis pas sûr. Tout ce que je savais, c'est qu'il était responsable de l'état-major de l'armée. Mais je ne savais pas quel était le rôle exact qu'il exerçait par rapport à S21. Vous avez été entendu par des enquêteurs de l'accusation. document E3 bar 9140. RN anglais et maire 001 81082. Dans ce document, vous désignez Son Sen comme étant le secrétaire général, le superviseur direct de S21. Et vous dites qu'on l'appelait Takio. Est-ce exact ? Réponse. Auparavant, il avait été responsable de l'armée. Et on l'appelait Takio. Même si moi-même, je ne l'ai jamais rencontré en personne pendant la guerre. Question. Mais au cours de la même audition, vous avez dit qu'à un moment, alors que vous travaillez à S21, il a ouvert une réunion destinée à tous les cadres de S21. Vous dites qu'ensuite, il a donné la conduite de la réunion à Douik. C'est la même page, Monsieur le Président. Vous rappelez-vous l'avoir vu au cours d'une session d'études qui l'aurait ouverte avant d'en confier la conduite à Douik ? Réponse. C'est exact. Il est venu prononcer un discours au cours de l'anniversaire au niveau national. Question. Savez-vous exactement en quelle année et en quel mois c'était ? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas bien. Comme je l'ai dit, cela s'est produit il y a bien des années. Je ne me souviens donc plus de la date. Toutefois, je me rappelle qu'il était présent au cours d'une célébration au niveau national. La défense. Je vais tenter autrement. Combien de mois avant l'arrivée des Vietnamiens l'avez-vous vu ? Ou combien d'années avant ? Réponse. Je ne peux pas me prononcer de façon précise sur ce point. Ça a pu être un an ou un an et demi avant cette date. Question. Un autre témoin, ancien cadre de S21, Rakan, a été entendu ici même il y a quelques semaines. Il a dit avoir vu Son Sen trois ou quatre fois en 1978. Est-ce que cela pourrait être exact ? Le président interrompt, témoin veuillez attendre. La parole est à l'accusation. Merci. Nous avons, je crois, les transcriptions des audiences. Donc, ce serait bien que la défense, avant que le témoin puisse répondre, indique à toutes les parties la date précise, leur précise, où Rakan aurait dit cela. Merci. Et puis, il peut dire ce que le témoin a dit. Merci. Maître Coppe. C'est une question spontanée. Je n'ai donc pas sous la main les références, mais nous allons les rechercher. Mon équipe s'en occupe pendant que je poursuis mon interrogatoire. La défense, vous pouvez poser la question après la pause. Armer des références. La défense, oui. De toute façon, c'est un bon moment pour suspendre les débats. Juste pour préciser, il ne me semble pas que ce soit Rakan qui l'a dit. Peut-être la défense pourra vérifier. Peut-être que c'était plutôt Lakmin. Je ne sais pas si ça va aider, mais en tout cas, il semble qu'il faudrait les références précises avec la citation précise. Parce que je ne me souviens pas d'avoir entendu Prakan parler de trois ou quatre fois en 1978. C'est pas du tout mon souvenir. Merci. La défense, c'est exact, c'est en réalité Lakmin. Mais nous allons donner les références exactes après la pause. Le président. Merci. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30. Ici l'audience, veuillez accompagner le témoin dans la salle d'attente réservée à cet effet et veuillez le ramener dans le prétoire accompagné de son avocat pour 13h30. Agent de sécurité, veuillez conduire Kieus en pan à la cellule du sous-sol et le ramener dans le prétoire cet après-midi avant 13h30. Suspension de l'audience. Merci. 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 Merci.